... Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, je reçois sur ce plateau Cédric Cornet, maire de la ville du Gauzier, mais aussi le président de la communauté, la Riviera du Levant. Avec lui, nous ferons un petit tour de l'actualité. Bien sûr, nous parlerons de la ville du Gauzier. Cédric Cornet, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Iblis. Bonsoir aux députateurs et des artistes de Canal 10 et de la Guadeloupe. Voilà, Cédric Cornet. Et alors, première question, vous faites la une de l'actualité à plusieurs niveaux. Je suis tentée de vous dire pourquoi autant de remous autour de votre personne, mais surtout autour de votre gestion communale. Je pense qu'aujourd'hui, on est à quelques jours des élections syndicales et on est à quelques... Si ça se perdait, puisqu'avec le Covid, on ne sait pas, mais on est aussi à quelques jours des élections politiques, régionales et départementales. Et le fait que je sois très ambitieux en termes de projet pour mon territoire, pour la Guadeloupe, pour la Carle, pour la ville du Gauzier, et que les promesses que j'ai faites aux Guadeloupéens, aux Gauziens et aux habitants de la Carle sont tenues, ça fait de moi un leader en passe de gagner une élection dans laquelle je pourrais me présenter. Et je vois que plus les jours approchent par rapport à l'élection, et plus je dis que je n'y vais pas, et plus les gens ont peur que j'y aille. Parce qu'ils ont eu peur en janvier, quand j'avais annoncé la position municipale, et vous avez vu le score à l'arrivée. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, n'ayez pas peur, si demain, je dois être élu quelque part, c'est que le bon Dieu l'a décidé. Ce n'est pas de ma faute si j'ai une équipe qui travaille, ce n'est pas de ma faute si je mets en place des projets ambitieux pour le territoire de la Guadeloupe, et que je tiens mes paroles. Je prends un exemple simple. Il y avait des candidats, avant les élections, ou même pendant la période électorale, qui avaient dit qu'ils seraient bénévoles. Tout le monde avait dit qu'Ornay ne tiendra pas sa parole. Je suis le seul maire bénévole d'une commune de plus de 20 000 habitants en France, et nous sommes le seul conseil municipal, celui du Gauzier, bénévole. Donc je suis très fier de mes élus, très fier de mon équipe, et aujourd'hui, on montre que les paroles qu'on avait données en campagne, on les maintient. Il y a certains qui essaient de suivre, d'emboîter le pas. J'attends toujours, moi je les attends, puisqu'il y en a plein qui ont promis qu'ils n'ont pas tenu la promesse. Et le plus important, c'est de faire une promesse, de la tenir derrière. Je prends l'exemple des impôts. La ville du Gauzier était à 10,40 en 2019, 10,40 en 2020, et ce sera 10,40 en 2021. Alors quand même, je voulais faire une information et profiter de votre média pour informer la population du Gauzier. Vous savez qu'Emmanuel... Alors vraiment, une information, ce n'est pas des informations. Oui, toute petite, oui, une information. La ville du Gauzier, vous savez qu'Emmanuel Macron a dit qu'il n'y aura plus de taxes d'habitation à partir de 2023. Et pour que les communes ne soient pas perdantes, il a décidé de prendre la taxe du département et de la donner à la ville. Donc là, le département, c'était 26%. Eh bien, vous verrez que ce ne sera plus 10,40, ce sera 36,40. Pourquoi ? Parce que la taxe du département et de la ville ne feront plus qu'une seule. Donc vous verrez que le taux a changé, mais les impôts ne changent pas pour la ville du Gauzier. C'est juste que la taxe d'habitation est compensée par la taxe du département. C'était une information pratique. Je vais communiquer durant la semaine pour que les gens puissent assimiler cela, pour ne pas qu'ils comprennent que c'est une augmentation, puisque j'entends tellement de choses. Par contre, j'ai envie d'aller plus loin dans mon explication. Madame Boisset, j'ai regardé dernièrement un reportage d'envoyé spécial sur le SIAG. Aujourd'hui, on n'arrive pas encore à identifier combien de millions vont impacter la CARL. Mais on sait que ça va être énorme. Vous avez vu M. Hernandez, qui était tellement content de dire que toute cette gabegie, il avait le plaisir, le sourire aux lèvres de dire qu'il fallait qu'on dépense cet argent. Vous savez que la CDC a été votée pour un nouvel SMO. Et donc, au 1er septembre, les dettes vont revenir à la rivière du Levant. Nous, on s'est organisé pour ne pas que la rivière du Levant meure. Et même, nous avons mis une situation fiscale pour pouvoir parer à ça. Et quand j'entendais les gens dire, oui, qu'on ait augmenté les impôts, j'ai envie de leur dire fiscalement comment on allait réparer les erreurs de M. Hernandez et compagnie. Et vous savez ce qui me fait le plus mal ? C'est que c'est les personnes qui sont complices de ce système de corruption qui, maintenant, nous font comme s'ils étaient nouveaux, des gens qui étaient adjoints maires de ces personnes, qui ont fait campagne électorale pour ces personnes, qui font des tracts. Moi, je pose la question. Est-ce qu'ils allaient payer ces dettes du SIAG ? Qui ? Puisque j'ai l'impression que personne n'a compris l'ampleur du problème du SIAG. C'est des millions et des millions d'euros qui ont été dépensés de manière frauduleuse. Et aujourd'hui, au lieu de se retourner vers les responsables qui ont détourné cet argent, on se retourne contre celui qui essaye de réparer la situation. C'est nouveau ? J'ai pas compris. C'est nouveau pour vous ? Eh bien, pas nouveau, puisqu'on a toujours essayé de me détruire. C'est pas un problème, mais je n'aime pas qu'on désinforme la population. Aujourd'hui, que ce soit les déchets, je donne un exemple encore simple. L'Union européenne, comme toutes les régions d'Europe, ont mis des incinérateurs ou des usines de valorisation des déchets. L'Union européenne a dit que tous ceux qui n'ont pas d'usine, la tonne enfouie va augmenter de 25 euros à 65 euros. Donc vous imaginez bien que si la taxe augmente, les impôts en termes de déchets augmentent. Aujourd'hui, nous avons accéléré et pour la première fois, il y aura une usine en Guadeloupe. C'est celle qu'on va créer avec le président Bardaï. Mais une question logique. Est-ce que la CALE ne devait pas préparer pour créer cette usine en 2023 ? C'est 50 millions d'euros pour l'usine, 50 millions d'euros pour le four d'Albioma. Donc nous, on est dans un PPI ambitieux pour permettre que dans un futur, on ne paie plus le problème de l'eau et qu'on ne paie plus le problème des déchets. – Un plan pluriannuel d'investissement. – Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, un PPI, plan pluriannuel d'investissement. Donc aujourd'hui, on est dans... Moi, je le dis, quand je ne serai plus président et maire, la personne qui va reprendre, elle aura des comptes lisses et elle n'aura pas de casserole. Aujourd'hui, moi, je paye le prix de la mauvaise gestion et de la mauvaise politique de 30 ans de corruption. – Alors aujourd'hui, justement, Cédric Cornet, est-ce qu'on parle, vous concernant, puisqu'on voit que tout circule, notamment sur les réseaux sociaux, sur les médias traditionnels, tout circule. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on parle, vous concernant, d'incompétence ? Est-ce qu'on parle de niveau de diplôme ou est-ce une question de jalousie ? – Mais il y a beaucoup de jalousie parce qu'aujourd'hui, ce qui embête les personnes qui sont en face de moi, c'est qu'ils voient que plus ils me salissent, plus les gens m'aiment et plus les gens me soutiennent. On est passé sur RCI et RCI a dit le lendemain que c'est la première fois qu'un élu avait autant de messages positifs. Aujourd'hui, on nous avait fait une campagne calomnieuse totale et on est sortis en tête au premier tour et au deuxième tour. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que plus ils me salissent, plus ils essayent de me détruire et plus le Guadeloupéen… – Mais le problème, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui parlent caché. En gros, ils ne signent pas ou ils font des vidéos ou les personnes qui se montrent, ils ressemblent à des clowns. Donc au final, on ne les prend pas au sérieux. Donc au final, on se retrouve avec des personnes qui ont pratiqué la corruption, qui ont sponsorisé la corruption, qui étaient complices de la corruption, qui étaient adjoints aux maires de personnes corrompues, qui étaient amis, membres alliés, soutiens de personnes corrompues et qui le crient haut et fort, qui disent « Moi, je suis l'ami de mémé ». Moi, j'ai les vidéos, moi, j'ai les audios de ces personnes qui disent « Moi, je suis l'ami d'Hernandaise ». Et ces mêmes personnes viennent me demander pourquoi je répare les erreurs d'Hernandaise, pourquoi je répare les erreurs du passé. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, Mme Boisset, la Guadeloupe a été trahie en termes de procès. On n'a mis que sur lui. Mais et tous ceux derrière qui ont détourné l'argent ? Donc oui, on nous a donné une mission. Elle est difficile parce qu'elle ne se fait pas en douceur. Elle ne se fait pas dans une volonté de cacher. Nous, on montre. Mais justement, Cédric, quand on est dans la lisibilité... Justement, aujourd'hui, on peut se demander comment la population peut se retrouver dans tout ce fracas d'annonce, comment elle peut faire le pour et le contre de ce qui est dit, de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai tous les documents et je suis dans la transparence. On donne tous les documents à la population. Aujourd'hui, la Guadeloupe sait qu'au 1er septembre, le SIAG sera mort. Ça, ils le savent. 1er septembre, il n'y a plus de SIAG. Donc la pression, c'est comment on gère l'eau après le SIAG. Et moi, je vous le dis, Mme Boisset, on n'est plus dans les années 60 ou 50. Les Guadeloupéens vont à l'école, les Guadeloupéens réfléchissent, les Guadeloupéens parlent entre eux et les Guadeloupéens sont de plus en plus réactifs. Et donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je pense qu'il pourrait y avoir 2, 3 personnes manipulées, mais en 2021, les gens ont une vue d'esprit et voient qui fait et qui ne fait pas. Et moi, je suis dans la communication, je suis dans l'action et je démontre à travers, depuis que j'ai l'âge, depuis 9 mois avec mon équipe, parce qu'on a une majorité à la CARL et la Ville du Gozé qui est ambitieuse. Et nous, on veut que dans 6 ans, on ait un bilan, régler le problème de l'eau, régler le problème des déchets et mettre notre plan pluriannuel d'investissement en place, qui est CARL et Ville du Gozé à près de 100 millions d'euros. Alors maintenant, il y a bien sûr une question que les gauziériens se posent. À quand la réouverture des services municipaux ? Alors, ce n'est pas les gauziériens, ce sont les guadeloupéens, parce que je rappelle que les... Les gauziériens qui sont quand même bloqués par rapport à cette situation. Oui, bien sûr. Donc en gros, je pense que tous les guadeloupéens se posent la question dans toutes leurs mairies respectives, puisque le problème n'est pas un problème du gauzier, c'est un problème entre l'UTC et l'UGTG qui veulent demander un document spécial à l'Association des maires. Donc c'est différent, parce que moi, depuis... On a vu que vous avez essayé, vous... À plusieurs reprises. ...de faire en sorte que chez vous, les choses puissent se passer. Madame Boissé, ce n'est pas depuis le 1er mars. Depuis que je suis élu maire, je reçois l'UTC et l'UGTG une fois par semaine à la mairie du Gauzier. Et qu'est-ce qui vous oppose ? Eh bien, aujourd'hui, ils nous disent très clairement, on ne peut pas négocier avec une commune en particulier, on ne peut négocier qu'avec les 32 en même temps. Or, on sait très bien que le maire, c'est lui qui décide à la fin, c'est lui qui signe à la fin. Donc ce n'est pas logique. Je le redis, et il faut que tout le monde comprenne, nous à Gauzier, on avait fait tous les efforts, on est en tête en avancement de grade, on est en tête en avancement de carrière. On n'a pas de problème sur ça. On nous a dit, voilà, pour les quotas horaires, voilà une liste principale d'agent. On a dit, OK. Aujourd'hui, on attend qu'une situation se décante. Mais je ne peux pas attendre trop longtemps, Madame Boissé. Et quand je dis « je », c'est nous ne pouvons plus attendre plus longtemps. Pourquoi ? Parce que Madame Boissé, vous avez 2700 enfants qui ne mangent plus le midi au Gauzier. On ne peut pas continuer comme ça. Là, on a un peu de répit parce que c'est les vacances scolaires. Mais Madame Boissé, il faut que pour la rentrée scolaire, que les enfants mangent... Mais comment pensez-vous faire ? Alors, Madame Boissé, malheureusement, le fait que l'UTC-GTG, parce qu'ils trouvent que je les embête tous les jours, elle leur écrit un courrier pour leur demander d'aller devant la table des négociations. Puisque nous, on n'a rien à nous reprocher. On est prêts à négocier pour tout. On est prêts. Donc, ce qui veut dire que vous êtes prêts à tout accepter ? Non ! Dans le cadre de la loi, dans le cadre de ce qui est possible financièrement à la commune du Gauzier. Mais ils le savent, puisqu'on a fait de gros efforts. Madame Boissé, depuis que je suis arrivée, nous avons éjecté un demi-million d'euros pour les agents. 500 000 euros. Un demi-million depuis que je suis arrivé. En neuf mois. Quelle mère qui a fait ça ? Aujourd'hui, ce que je n'accepte pas, c'est que la ville du Gauzier paye pour d'autres communes qui sont en retard. Et en plus que notre population, les parents d'élèves, les enfants souffrent. Et ce que je ne peux pas accepter aussi, c'est que le fait qu'ils ont bloqué la mairie, là, il y avait un service minimum jusqu'à la semaine dernière. On a pu payer les salaires du mois de mars. Mais le fait que depuis une semaine, la mairie est bloquée, si au 8, la mairie ne s'ouvre pas, il n'y aura pas de salaire pour les 650 agents au mois d'avril. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Parce qu'il y a trop de gens qui ont des crédits. Il y a trop de mes emplois municipaux qui veulent travailler. Et même les non-grévistes, les grévistes et non-grévistes doivent avoir un salaire. – Ce que vous êtes en train de dire là, c'est que les syndicats ne vont pas dans le sens des intérêts des salariés. – Mais là, c'est exactement ça. Puisque si je ne peux pas avoir accès aux flux pour pouvoir faire les payes, il n'y a pas de salaire au mois d'avril. Et comme ils nous ont dit zéro service minimum, eh bien c'est tous les salariés du gosier qui vont prendre du fer au mois d'avril. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, je suis pour mes salariés. Et aujourd'hui, je le redis encore. – Plus que les syndicats ? – Vous êtes pour les salariés plus que les syndicats ? – Oui, plus que l'UTC, GTG, ça c'est sûr. Pourquoi ? Dès que je suis arrivé, nous avons mis un audit en place avec Mme Valérius. Elle me l'a remis la semaine dernière. Aujourd'hui, les 650 agents ont été interrogés comment améliorer leurs conditions de travail. Nous avons mis un demi-million d'euros dans les avancements de grade 2020 et 2021. Nous avons toujours eu une discussion franche avec tous les syndicats, toutes les semaines à la ville du gosier. Ce que je n'accepte pas, c'est que malgré qu'on est à jour, malgré qu'on est volontaire, malgré qu'on demande tous les jours à faire négociation, l'UTC, GTG, pour des raisons qui pour moi sont autres… – Ils sont pour les intérêts des salariés ? – Non, ils sont pour l'intérêt de faire péter la Guadeloupe, pas pour les salariés. Parce que s'ils voulaient l'intérêt des salariés, ils permettraient qu'ils touchent leur salaire et ils permettraient qu'ils reprennent leur travail. Parce que la loi dit, oui, et moi je suis 100% d'accord, OK pour le droit de grève, mais le droit de grève implique qu'on laisse les personnes non-grévistes rentrer. Mais madame, le problème, c'est qu'on a tellement de non-grévistes que la mairie tournerait sans problème. Et c'est ça qui les embête. Pourquoi ils n'ouvrent pas les portes ? Parce qu'ils savent que tout le monde va retourner travailler puisqu'on n'a rien à reprocher aux gosiers. Pour les quotas horaires, ils nous ont donné une liste prioritaire, ça a été validé. Avancement de grade, avancement de salaire, on est au top. Qu'est-ce qu'ils reprochent ? – Vous avez les moyens financiers pour tout cela ? – Oui, mais madame Boissé, est-ce que les enfants du gosier doivent payer cette stratégie qui mène à la perte de la Guadeloupe ? Est-ce que les salariés du gosier doivent payer la stratégie d'emmener à la perte de la Guadeloupe ? Eh bien, moi, je dis non. Et c'est pour ça que nous étions obligés d'aller au tribunal pour demander d'ouvrir. Et là, je leur dis, au nom de ma majorité, on vous redemande encore demain matin d'être devant la table de négociation. Montrez aux Guadeloupéens que c'est pour l'intérêt des salariés que vous êtes là et pas pour détruire la Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, le seul effet que ça a, c'est que ça détruit l'économie, ça détruit la cohésion sociale en Guadeloupe. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Le TCHGTG, matin, midi, soir, jour, férié, il m'appelle, je serai là. Je suis disponible. Parce que moi, je n'ai pas peur, parce que je sais où est-ce que je vais avec mes salariés et je sais où est-ce que je vais avec ma population. Malheureusement, à chaque fois que je leur propose une réunion, c'est non. Ils ne veulent pas négocier. Ils refusent de négocier. parce qu'eux, ils ont perdu un droit. Ce n'est pas nous, c'est l'État français. La loi de 2019, qui est appliquée au 1er janvier, dit que l'accord de la CAP n'est plus obligatoire. Et eux, ça les embête parce qu'ils se reposaient sur un avis simple qu'ils pensaient obligatoire. Et là, aujourd'hui, ils voient qu'ils perdent ce pan de leur pouvoir et ils essayent de le récupérer en mettant une délibération cadre. En gros, ils veulent récupérer le pouvoir du maire. Mais quelle maire ? Ils veulent récupérer le pouvoir du maire. Ah ben oui, puisque c'est le maire. Un syndicat n'a pas vocation à récupérer le pouvoir de maire. Regardez la délibération cadre. Ils veulent juste rattraper ce qu'ils ont perdu au 1er janvier 2021. C'est ça qu'ils veulent. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est trouver un moyen de contourner la nouvelle loi française qui donne plus de pouvoir au maire. Mais Mme Boissé, j'ai envie de leur dire, si c'est le pouvoir du maire que vous voulez et que vous pensez que vous êtes tellement fort et tellement compétent, pourquoi ne vous présentez pas dans chaque commune aux élections comme votre programme, il est tellement fort. Normalement, vous gagnez quand on est aux élections sans problème. Vous battez tous les autres maires sans problème. Puisqu'ils veulent le pouvoir du maire. Moi, j'ai voulu être maire. Je me suis battu pendant 11 ans pour être maire et pour avoir la possibilité de gérer une collectivité. Qu'est-ce qui les empêche de présenter une liste ? La loi française, ils ont plus de 18 ans. Tous les chefs de syndicats, ils ont plus de 18 ans. Ils peuvent largement présenter une liste. Vous êtes les premiers à les soutenir ? Mais, Mme Boisset, oui, parce que Mme Boisset, c'est quand on est assis au siège de maire qu'on voit la difficulté de calculer que 1 plus 1 égale 2 et qu'on ne peut pas trouver de l'argent n'importe où pour tout payer. Oui. Moi, je le dis, c'est quand on est en responsabilité. C'est facile d'être en dehors du réseau, en dehors de la bataille et de dire, ouais, on aurait fait comme ça, on aurait fait comme ça. Moi, je le dis, Mme Boisset, moi, je n'ai pas peur. Je le dis, si demain matin, ils veulent négocier, s'ils veulent même là, à la sortie du plateau, ils veulent négocier, on négocie. À chaque fois, ils me disent, Cornet, s'il te plaît, laisse-nous faire notre grève tranquillement. Qu'est-ce que le syndicat vous dit ? Mais oui, ils me disent, M. Favel, en personne, il me dit, oui, il faut qu'on est, nous laissons la grève tranquillement. Parce que tous les jours, je leur demande, je leur envoie un courrier pour leur dire, rendez-vous pour négocier. Allons s'asseoir autour d'une table et allons négocier. Mais ils refusent catégoriquement de négocier. Ils ne veulent pas. Alors, surtout, le message que je crois entendre, Cédric Cornet, c'est, venez, et puis, il n'y a pas de souci, nous arriverons à nous entendre sur les points. Mais, Mme Boisset, depuis le, je dis, depuis juillet, j'ai été élue le 6 juillet, maire du Gauzet, depuis le 6 juillet, je leur dis la même chose. Je leur dis, moi, je n'ai pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est que la vue du Gauzet tourne bien et que les agents soient heureux. On met tout en place pour ça. Malheureusement, est-ce qu'il n'y a pas de limite quand même ? Mme Boisset, je leur dis, chaque mairie a son budget. Nous, on a pu faire un effort d'un demi-million d'euros à la vue du Gauzet pour l'intérêt de nos agents. Est-ce qu'on peut nous le reprocher ? Je fais le job. Je suis là. Aujourd'hui, je ne supporte pas de supporter une grève de solidarité. Moi, ce que je demande, c'est que s'il y a des reproches à faire à la vue du Gauzet, qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on parle concrètement les yeux dans les yeux et qu'on fasse le travail. Aujourd'hui, ce n'est pas acceptable qu'un syndicat qui a une liste de revendications refuse de négocier sous prétexte qu'il veuille les 32 communes. Alors, si on se retrouve dans le statu quo, Cédric Cornet, que ferez-vous ? Madame Boisset, je le redis, moi, je suis pour la paix. Moi, je suis pour la discussion. Je suis pour la négociation. L'UTC, l'UGTG met notre majorité dans une difficulté parce que nous, on a tous les gauzériens qui souffrent et qui demandent que les services publics réouvrent. Alors, justement, que ferez-vous ? Je suis dans l'intérêt de ma population. Nous avons gagné au tribunal et nous demandons encore à l'UTC, l'UGTG de négocier car s'il ne négocie pas, on sera obligé d'ouvrir la mairie. Vous avez les moyens de faire ouvrir la mairie ? Ah, mais Madame Boisset, on a la loi avec nous. Depuis que vous avez la loi avec vous, on aura les moyens. Et vous vous donnez combien de temps pour ça ? Eh bien, on va encore retourner demain matin et on retournera et lorsque l'eau va déborder, eh bien, on fera ce qu'il faut. Pour le moment, ma majorité est prête qu'on aille à l'action et qu'on aille ouvrir la mairie. Je retiens au maximum, mais même les plus sceptiques qui étaient contre commencent à voir que ça devient trop. Là, on est dans l'excès. En gros, une grève commence et une grève doit s'arrêter. Et malheureusement, l'UTC-UGTG ne s'est pas arrêté une grève. Malheureusement. N'est-ce pas aller à l'affrontement ? Madame Boisset, moi, l'affrontement, c'est de voir la misère des parents qui vont perdre leur travail parce que leurs enfants ne peuvent pas aller à la cantine. Et moi, la misère, c'est de voir mes employés municipaux qui ne pourront pas payer leur traite au mois d'avril. Donc, quel affrontement on parle ? Moi, je suis clair. S'il y a des solutions, qu'on me les propose. Mais aujourd'hui, je ne vois pas d'autres solutions. J'ai toujours été pour la négociation. J'ai toujours été pour la paix. J'ai toujours été. Mais en face de moi, il y a toujours « nous, pas qu'à aller bas, nous, pas qu'à négocier ». C'est la seule chose que j'entends depuis un mois. « Nous, pas qu'à aller bas, nous, pas qu'à négocier ». Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, aujourd'hui, on doit prendre des dispositions. On va continuer à être dans le dialogue. Mais au bout d'un moment, s'il faut agir, on agira. Voilà. Donc, on verra la suite de tout cela. Maintenant, parlons de cette affaire du hall des sports du gosier. Oui. Alors, certains parlent de vos errements, de votre déni concernant cela. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu errements, faute de votre part, déni ? Bon, Mme Boisset, alors, vous savez que moi, je n'aime pas lire les papiers. mais comme nous sommes dans une affaire de justice avec la société PDS-C20, je vais juste vous lire cette partie. Moi, je n'aime pas faire ça, mais qu'on puisse être clair. Alors, ce que vous avez, c'est le jugement du tribunal. Alors, concernant le référé, provision, la collectivité tient à rappeler qu'il ne s'agit pas d'une condamnation, mais de l'application des clauses du contrat qui prévoyaient une avance mensuelle remboursable aux délégataires. Pour preuve, la Ville a déjà versé 490 000 euros à ce dernier sur un total de 1,6 million de prévisionnel. Comment penser que le délégataire d'un palais des sports fermé depuis le 25 février 2020 dans le cadre de la crise sanitaire et dans lequel il n'y a eu aucune activité depuis cette date puisse réclamer le versement du même montant d'avance que les années précédentes, de surcroît, les salaires représentant 250 000 euros ont été payés en partie par l'État. Si le délégataire est en mesure de transmettre à la collectivité les factures certifiées, la Ville s'acquittera de ses obligations. Et je vais dire même plus, dès demain matin. Si la société PDS Event m'amène les factures acquittées d'un montant de 1,6 million, dès demain matin, je paye. Je n'ai pas fini. Je prendrai la suite. La Ville fera appel de cette décision et demandera un sursis à exécution. Et à défaut, elle provisionnera auprès d'un huissier de justice dans l'attente de la transmission des factures certifiées par un commissaire au compte. Il est important de rappeler que nous avons trouvé le PDS dans un État lamentable qui nécessite aujourd'hui une remise aux normes du PDS de plus d'un million d'euros à date. C'était un parc à cochons lorsqu'on a récupéré le palais des sports, madame Boisset. Aujourd'hui, j'entends qu'on fait plein de tralala et ça encore, c'est les médias. Parce que là, ce sont des cornets. Ce n'est pas une condamnation. C'est une provision. Bien. Alors, les médias... Le problème, malheureusement, on a trop de journalistes qui n'ont pas fait d'école de droit, qui ne connaissent pas lire un relevé juridique, qui ne savent pas lire une ordonnance ou un référé. Et ça, ça me désole parce que ça donne une mauvaise image du journalisme en Guadeloupe. C'est ça qui m'embête. Mais, 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 c'est... Et pareil, de dire que ce cornet a été condamné alors que, un, ce cornet n'est pas une collectivité, c'est la ville du Gauzier, et deux, ce n'est pas une condamnation, c'est une provision. Alors... Puisqu'il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de procès. Alors, ce que vous êtes en train de dire, et j'aimerais bien décortiquer, après, j'arriverai sur... Pas de problème. ...sur quelques chiffres. Alors, j'entends bien, vous dites que les journalistes ne savent pas lire. Les journalistes disent n'importe quoi, en clair, c'est ça ? Eh bien, là, oui, sur ce coup-là, c'est clair. Et il y a la preuve, puisque, en gros, un avocat qui écoute un journaliste, là, il est en train de mourir de rire. Là, il se dit, mais attends, comment il peut y avoir une condamnation sans procès ? Il faut qu'il y ait un procès pour qu'il y ait une condamnation. Alors, vous dites que les journalistes disent n'importe quoi, que les journalistes ne savent pas lire, lire ce qu'il faut, ou ne comprennent pas ce qu'il faut. Oui, je pense qu'ils ne savent pas lire, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. En tout cas, cette population entend, et elle écoute, et elle se fait son opinion à partir de ce qu'elle entend sur les médias. Oui. C'est bien cela. Maintenant, je vais arriver à tout cela, puisque j'ai regardé l'ordonnance du tribunal qui dit qu'il y a donc, et je cite, une avance contractuelle prévue par la DSP, plus des pénalités de retard, alors 860 076, les chiffres sont bons, plus des pénalités de retard de 224 000 euros, c'est bien ça, Cédric Cornet, a sorti d'une astraite, donc, de 500 euros jour de retard. Et puis, ils disent que, de toutes, si vous n'exécutez pas, bien sûr, dans un délai de 15 jours, ces 500 euros, donc, de jours de retard, vont s'appliquer. Alors, on a un total de 1 104 075. Et l'ordonnance du tribunal, dans ses conclusions, disent que, vos conclusions, alors, vous nous expliquez tout cela, le tribunal dit que les conclusions sont rejetées. Alors, comment comprendre tout cela ? Mme Boisset, comme je l'ai expliqué, comme il n'y a pas encore eu le procès, je vous ai fait une déclaration où je pense que tout le monde peut comprendre que s'il n'y a pas de facture acquittée, il ne peut pas y avoir de remboursement. A partir de là, je laisse le tribunal faire le travail et il faudra qu'ils expliquent comment, depuis qu'un palais des sports est fermé le 25 février 2020 à cause du Covid, comment il n'y a jamais eu aucune manifestation depuis, le palais des sports est fermé, il n'est pas aux normes, et ça part avant le mois de juillet. Il faut qu'on m'explique où est-ce qu'il a dépensé un million six et pourquoi nous n'avons pas les factures acquittées ? Je vous le dis... Alors, comment comprenez-vous... Mme Boisset, comme je l'ai dit, c'est une affaire en justice qui est en cours, je le redis, c'est une affaire qui est en cours, je vous ai donné ma position au tribunal de faire son travail et de nous montrer où sont ces factures acquittées de un million six. Je le redis, Mme Boisset, si la société PDS Event m'amène demain matin les factures acquittées de un million six, je paye sur le champ. C'est tout ce que j'ai à dire. Et le tribunal, c'est très bien. Ils se sont reposés sur le contrat, mais il n'y a pas eu la résumé partie. Sur la rupture du contrat. Mme Boisset, je le redis encore, nous savons que nous sommes dans notre droit et nous savons aujourd'hui que nous n'avons toujours pas reçu de factures acquittées de un million six. Alors, pour que les gens puissent bien comprendre, puisque je pense qu'il y en a qui ont lu, bien sûr, les conclusions du tribunal, il y a eu vraiment rupture de contrat avec cette société. Même pas, Mme Boisset. Non. Même pas. On a été jusqu'au bout. C'est d'abord moi, c'était jusqu'au 13 décembre. On a été au bout du contrat. On a récupéré... Qui n'a pas été renouvelé. Voilà, on n'a pas renouvelé, mais on n'a pas arrêté le contrat. Donc, encore, c'est de la désinformation. Donc, je le redis, PDS et 20, j'attends jusqu'à aujourd'hui. Il y a un audit qui est en cours, qui va bientôt sortir. Et vous allez voir qu'il y a de très mauvaises informations par rapport à la DSP que j'ai tant dénoncée pendant six ans. Et Mme Boisset... DSP, délégation de services publics. Et Mme Boisset, vous savez comment j'ai combattu cette DSP pendant six ans. Et Mme Boisset, s'il n'y avait pas eu les erreurs du passé, on ne serait pas en train de parler de ça ce soir. Puisque je rappelle que ce n'est pas moi qui ai fait la DSP avec la Ville du Gauzier et la société PDS. Ce n'est pas moi. Alors, quelque part, vous dites que... Vous avez dit un parc à cochons. Ah ben, Mme Boisset, un million d'euros pour remettre aux normes le Palais des Sports au mois de juillet. On a récupéré le 13 décembre. Six mois de travaux. Un parc à cochons. On a les photos, on a les vidéos, on a tout. Alors, quand vous dites parc à cochons... Nos avocats ont tout. Et c'est pour ça que je suis très confiant. J'attends tranquillement. Moi, je suis serein. Quand vous dites parc à cochons, c'est que ce n'était pas entretenu. Mme Boisset, il y avait des animaux à l'intérieur, Mme Boisset. Il y avait des animaux... Il y avait des animaux dans le Palais des Sports. Vous n'imaginez pas ce qu'on a vu, Mme Boisset. Quoi ? Ben, Mme Boisset, comme vous l'expliquiez, on est au tribunal. Non, mais dans la description de ce qu'il y avait dans le hall des Sports, vous dites des animaux. Mme Boisset, quand une affaire est en cours, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, la collectivité du Gauzier est très confiante puisque nous attendons toujours les factures acquittées de 1,6 million de la société PDS Event. On attend. Et je le redis, nous n'avons pas arrêté le contrat. Nous avons été jusqu'au bout du contrat qui était le 13 décembre. On ne s'est pas rentré dans l'affaire forcément que de dire aux Gauzieriens ce qui s'est passé au hall des Sports. Il y a eu, comme je l'ai dit, il y a eu un problème avec cette DSP qu'on dénonçait depuis 6 ans qui avait une perte d'argent colossale et cette société connaît de gros problèmes financiers. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous le dis, Mme Boisset, il y aura des comptes à rendre. Donc aujourd'hui, en étant avec ce hall des Sports, est-ce que c'est toujours un parc à cocher ? Mme Boisset, comme je vous ai dit, alors je tiens à souligner le travail formidable de ma conseillère municipale, Mme Mévis-Vérité, qui a repris le palais des Sports de régie municipale et qui fait un travail extraordinaire pour qu'au mois de juillet, les associations du Gauzier, de la Carle et de la Guadeloupe puissent profiter d'un bâtiment aux normes et propre et neuf. Donc je tiens encore à remercier Mme Mévis-Vérité. Et ça, ça vous coûtera combien ? Je vous l'ai dit, un million d'euros. Pour rénover... Pour rénover le palais des Sports qui était un parc à cochons. Donc en fait, cette affaire vous coûtera plus de 2 millions d'euros. Alors non, puisque pour le moment, comme je vous l'ai dit, par contre, il y a une avance remboursable que la société PDS-Event doit nous effectuer. Et puis comme je vous l'ai expliqué, nous, si ça va au bout, on a des comptes à demander. La collectivité du Côte-Vérité ne se laissera pas faire. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je vous dis ce que j'avais à vous dire, et on laissera le tribunal tranché lorsqu'il y aura le procès. Mais nous savons que nous sommes dans notre droit. Tout simplement. Alors sur cette affaire, quoi dites-vous aux gosyriens ? Je leur dis que la collectivité est très sereine et que jusqu'à aujourd'hui, on attend les factures acquittées d'un million, de un million de six. On les attend toujours. Et demain matin, si elles arrivent, on est là pour les voir. Parce que moi, je veux voir comment on a dépensé un million six en deux mois. Alors qu'il y a le Covid et que... En deux mois ? Oui, puisque c'est janvier-février. Puisque le 25 février, Macron a dit que tous les établissements qui ont plus de 5 000 personnes doivent fermer. Et le Paris des Sports, il y a plus de 5 000 personnes. Donc depuis le 25 février, le Paris des Sports n'a jamais ouvert. Et ça vous a coûté ? Ah ben là, ça nous coûte surtout d'un point de vue humain. Puisque les associations, les clubs comme le GGB, la Maristela, tous ceux qui... Toutes les associations sportives et culturelles, les spectacles, eh ben ne peuvent pas avoir lieu. Donc c'est un vrai coût humain, un coût social. Voilà. Où en est la ville du Gosier concernant les finances ? Alors, c'est vrai que nous avons... Nous perdons quand même beaucoup d'argent, notamment avec l'apport du casino qui était 2 millions par an. Mais vous savez que le casino, comme PDS Event, a connu de nombreuses fermetures. Donc quand le casino est fermé... Le casino n'est pas un parc à cochons. Ah non, par contre. Par contre, le casino, quand il est fermé, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et que nous, la somme qui revient à la collectivité dépend du chiffre d'affaires du casino sur une année. Donc cette année va être plus compliquée. Je pense qu'on va perdre 1,3 million, 1,4 million sur les 2 millions. Donc c'est vrai qu'on garde des finances saines et stables, mais c'est contrôlé. On ne peut pas dire qu'on a une marge. Et l'audit qui va sortir... Là, demain matin, j'ai un rendez-vous par rapport à l'audit où on va sur un point d'étape, on est quasiment à la fin. Eh bien, à ce moment-là, il va falloir ajuster de manière prospective pour pouvoir laisser un budget à hauteur pour la ville du Gauzier. Est-ce qu'on peut dire que la ville est dans une situation financière difficile ? On ne va pas dire difficile, mais on va dire contrôlée. Ça veut dire qu'on est dans une gestion de bon père de famille. On ne peut pas faire de folie. On ne peut pas faire n'importe quoi. parce que... Rappelez-vous de ne pas faire de folie. Eh bien, par exemple, on a dû restreindre nos projets au PPI. On a dû étaler sur plus d'années. On a dû peut-être éliminer des projets parce qu'on a priorisé les projets les plus importants. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment les finances en 2022, 2023. Est-ce que le Covid va perdurer ? On ne sait pas tout ça. Donc, on est obligé de faire attention à nos finances parce qu'on sait qu'on perd de l'argent tous les jours. On peut dire que le fait de faire du volontariat ne suffit pas ? Non, puisque... Alors, nous, l'argent, le fait qu'on soit bénévole, ça va permettre de construire le guichet unique de Pliane. Donc, cet argent, il ne vient pas dans nos poches, mais il vient dans un projet d'utilité publique en pleine campagne du Gauzier, d'où je viens et que beaucoup de mes concitoyens se reconnaissent habitants de la campagne du Gauzier. Donc, ce sera le premier bâtiment public et notamment aussi accompagné de la déchetterie du Gauzier qui se fera aussi dans la campagne. Et puis, on est en train de voir sur le Roux et Mathurin, on va faire deux terrains de Foot Five et aussi, peut-être, faire une maison des associations un peu... Voilà, peut-être sur le Roux, on est en train de chercher un terrain pour pouvoir encore développer notre partie de la campagne du Gauzier. En gros, je veux équilibrer les projets publics avec le bourg et la campagne. C'est ce qu'on essaye de faire en place avec mon équipe et je tiens encore à féliciter Madame Sandra Moullia qui fait un travail formidable en créant le marché solidaire et social qui sera dans le bourg et qui va permettre que tous les habitants de la Grande-Terre puissent bénéficier de produits à un prix très bas. Donc, on travaille sur ça. Vous avez longtemps dit, Cédric Cornet, même avant d'être élu, je suis volontaire, je veux avancer, je veux faire bouger les lignes, je veux... Et vous avez dit vouloir beaucoup de choses et aujourd'hui, vous parlez d'ambition. Est-ce que le fait d'être dans cette dynamique-là, est-ce que ça peut suffire pour faire avancer une commune ? Alors, nous, c'est pas... Parce que vous savez, que je suis président de la Carle. Donc, en gros, c'est 100 millions d'investissements qu'on va injecter en 4 ans. Donc, aujourd'hui, on va créer une usine au moule qui s'appelle Sinoval avec 50 millions pour l'usine, 50 millions pour le fond pour qu'il y ait un objectif zéro déchet. C'est ça, mon objectif. Zéro déchet. Vous pensez y arriver ? Ah ben, Mme Boisset, c'est pas que j'y pense. Toute la ligne est déjà tracée pour novembre 2023, l'inauguration de l'usine. J'ai été chercher les financements. Je suis partie, c'est la réunion pour la DDAE. Aujourd'hui, je me suis tellement investi dans ce projet que nous sommes hyper confiés. On a eu un copil avec les élus de Sinoval, CNGT et Carle. Et aujourd'hui, la ligne droite, elle est tracée pour la création de ce fond et de cette usine. Avez-vous l'impression sur tout ça d'être un homme seul ? Non, parce que je suis accompagné d'une bonne équipe à la Carle, à CNGT et à la ville du Gauzier. Je ne suis pas seule parce que, Mme Boisset, quand je vous parle, c'est-à-dire qu'en est, je suis le représentant. Mais, Mme Boisset, il y a des gens dans mon dos. J'ai une majorité à la ville du Gauzier, à la Carle et à Sinoval. Donc, aujourd'hui, la force qui est en moi, c'est toutes les personnes qui me poussent et qui me soutiennent dans cette démarche parce que je suis entouré de compétences, d'intelligence. On a beaucoup de discussions. Ça peut être des fois même très houleux, mais de cette discussion, eh bien, sort des solutions. Et moi, je suis très content que, que ce soit à la Carle ou à la ville, on ait des visions différentes parce que ça permet de sortir des choses positives pour le pays. On n'est pas dans un système de béni-oui-oui, on est dans un système de coproduction. Et comme je suis, entre guillemets, leur ambassadeur, leur représentant, je parle en leur nom parce qu'on vote tout, soit en conseil municipal ou en bureau municipal, soit en bureau communautaire ou en conseil communautaire. En gros, vous voyez Cédric Cornet, mais derrière, il y a une équipe politique et une équipe administrative parce qu'à la Carle, je suis entouré d'intelligence et de compétences en termes d'employés de la Carle. Et pareil pour la ville du Gauzier. On parle beaucoup de compétences aujourd'hui. Et pareil pour la ville du Gauzier, beaucoup de compétences et d'intelligence. Eh bien, Madame Boissé, toutes les personnes qui sont placées à la ville du Gauzier ou à la Carle m'amènent un plus pour réaliser les projets. Ils m'amènent leur expertise, ils m'amènent leur envie, leur énergie, leurs idées, leurs propositions. Et moi, j'aime les réunions. Donc, avec mes équipes, que ce soit politique ou administratif, on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, on est en train de refaire la zone de la coco très près du palais des sports. La Tépé-Gauzier, Roland-Garros, pour que les gens puissent comprendre. On fait un Roland-Garros à Gauzier. On va améliorer le terrain de rugby. On améliore le palais des sports. En fait, un Roland-Garros, Oui, c'est-à-dire qu'après la Tépé-Miami, on ira la Tépé-Gauzier. Donc, Djokovic, Nadal viendront faire leur compétition à Gauzier. Vous leur avez demandé ? Non, puisqu'on va rentrer dans leur circuit à Tépé. Puisqu'on a déjà la base, on a déjà l'accord avec la Fédération France de Tennis et avec la Ligue de Tennis. Puis, on est en train de faire un skate park, on est en train de déplacer le marché du bourg pour le mettre à la cocotrée, qu'il n'y aura plus les embouteillages dans le bourg du Gauzier. On est en train de faire un gymnase avec l'aide de Rudy Gobert, le champion de basket qui sera derrière l'église. On est en train de faire le guichet unique à Pliane, la maison du Gros-Cas à Saint-Anne, le parc agricole agrotransformation à Saint-François. On est en train de mettre un système sanitaire à Désirade avec médecins et dentistes. On est en train de faire une usine de dessalement à Désirade. Aujourd'hui, nous avons plusieurs projets. Je ne parle même pas du transport qu'on est en train d'édifier avec le SMT. En passant, nous, notre objectif, c'est qu'un habitant de Désirade puisse prendre le bateau et arriver jusqu'à Bémahou avec le même ticket, avec le SMT. En gros, on aura un bateau Carulis. Aujourd'hui, on a tellement de projets. Un bateau Carulis ? Oui, puisque Carulis a déjà un bus à Désirade. Donc, on veut que l'habitant de Désirade... Est-ce que ça sera la même chose que les bus des maires ? L'objectif, c'est de pouvoir faire des liaisons routières et maritimes qui vont permettre de desservir toute la Carulis. Est-ce que ça va fonctionner ? Madame Boisset, il y a une demande. Que ce soit les habitants de la campagne et les habitants de Désirade, ils demandent à avoir... Je parlais au maire Loïc Tonton, il vous le dira. Les habitants de Désirade, ils veulent augmenter le service de bateau parce que des fois, il y a des jours où il n'y a pas de bateau. Et ça tulle... Au niveau des bus des maires, il y avait aussi une demande. Oui, mais alors, Madame Boisset, ça c'est la région Guadeloupe. Moi, je vous parle en tant que président de la Carule et vice-présidente du SMT. Vous pensez que ça va fonctionner ? Madame Boisset, je sais qu'il y a une demande. À nous de la provisionner cette demande. En gros, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de faire. Moi, j'ai toujours dit qu'on doit attaquer ceux qui ne font rien. Pourquoi, moi, on m'embête ? C'est parce que je fais. Aujourd'hui, le plus avait été cassé. On ne va pas tomber un RENU. Au 1er juin, on reprend le PLU. L'audit, on l'avait promis, l'audit est fait. On avait promis le conseil municipal bénévole, il est fait. Le conseil municipal ouvert, on a promis le plan marchal de l'eau, on inaugure le surpresseur de Poucette et de la Brousse dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a de Grand-Bé ? Alors, Grand-Bé, on vient d'investir... Eh bien, pareil, très bonne question. On vient d'investir 110 000 euros dans une route à Grand-Bé et on est en train de faire le lien entre l'État et les habitants de Grand-Bé et la CEMAG. Parce qu'aujourd'hui, l'État dit je récupère mon terrain dans les mains de la CEMAG seulement si la CEMAG me fait un bilan. Donc, on sert de facilitateur, de négociateur entre les habitants de Grand-Bé, la CEMAG et l'État. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les habitants de Grand-Bé. Je ne sais pas parce que tout dépendra de la volonté de la CEMAG et de l'État de s'arranger pour que les habitants de Grand-Bé puissent avoir leur titre de propriété. Mais ce n'est plus la ville du Gauzier. Nous, on est à l'extérieur et on demande à l'État et à la CEMAG de s'arranger pour que les habitants de Grand-Bé aient leur titre de propriété. C'est la volonté de notre majorité. Eh bien, bien sûr, parce que moi, je leur dis, le Grand-Bé n'appartient pas au Gauzier. Ça appartient à la CEMAG et à l'État. Et la CEMAG veut rendre à l'État le terrain, mais l'État dit d'accord, je récupère mon terrain, mais je veux le bilan des actions de la CEMAG. À partir de là, nous, on demande à la CEMAG et à l'État de faire le nécessaire pour que les habitants de Grand-Bé aient leur titre de propriété. Pareil pour les habitants de Belle-Pleine, nous voulons qu'ils aient leurs titres de propriété. On demande à l'État de donner des titres de propriété aux habitants de Belle-Pleine. Tout ça, parce que ça ne nous appartient pas. Belle-Pleine et Grand-Bé, ça appartient à l'État. Alors que l'État prenne ses responsabilités et donne le terrain aux habitants de Belle-Pleine et de Grand-Bé. Vous dites, je suis un homme de discussion, de dialogue, je suis un communicant, donc vous êtes là pour plaider la cause de cette frange de votre population ? Bien sûr, je les reçois régulièrement. Vous pouvez demander à Samantha Dragin, à Carole Dragin, vous pouvez demander au président de l'association, vous pouvez demander à M. Kiaba, M. Laskari, je les reçois régulièrement. Aujourd'hui, je ne veux pas que la ville du Gozé paye pour quelque chose qu'elle n'a pas la possession. Si moi, j'avais le terrain de Grand-Bé ou de Belle-Pleine, j'aurais déjà donné le titre de propriété aux habitants de Belle-Pleine et de Grand-Bé. Si c'était comme moi, c'était Corné, maire du Gozé, président de la Carole. Malheureusement, ces terrains appartiennent à l'État. Donc, j'appelle que l'État prenne ses responsabilités et que la CEMAG prenne ses responsabilités. Qu'en est-il du PLU ? Alors, le PLU, très bonne question. On est, comme je vous l'ai expliqué, on ne va pas tomber en RNU au 1er juin. Nous venons de terminer aujourd'hui les concertations avec l'inspectrice. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Tout le monde a pu venir pour donner ses idées par rapport à leur terrain et la révision commence dès que le PLU est pris et en deux ans, on appellera tous les gauzyriens à venir pour réviser le PLU. D'ici deux ans ? Mais oui, puisque ça prend deux ans de procédure pour pouvoir réviser un PLU. Donc, en gros, juin-juillet 2021, juin-juillet 2023, on aura un nouveau PLU. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'on ne sera pas en RNU et on ne sera pas bloqué par l'État et le RNU, c'est l'État qui contrôle. Et regardez, pour Grand-Belle-Pleine, ils sont déjà embêtés. Alors, imaginez s'ils devaient gérer tout le gauzyriens. Donc, vous donnez rendez-vous aux gauzyriens dans deux ans ? Non, je leur donne déjà rendez-vous fin juin, mi-juin, pour commencer à faire la révision avec nous. D'accord. Voilà. Donc, en gros, tout est en règle. Voyez, c'est ça notre force, c'est qu'on a promis de ne pas tomber en RNU. On a respecté. En gros, tout ce qu'on dit, on le respecte. Et je leur dis, s'il a fallu qu'on puisse modifier la fiscalité de la CARL, c'est parce qu'on va prendre un coup de fer avec le SIAG et avec les déchets. Et il a fallu anticiper pour pas que la CARL meure et pour pas que la population de la CARL se retrouve sans service public de l'eau et sans service public des déchets. Aujourd'hui, au 1er septembre, on a les moyens de réparabilisation, de faire des régies des eaux et on a une usine qui rapportera de l'argent tous les jours aux habitants de la CARL pour diminuer au maximum leurs taxes ou leurs déchets. En gros, notre majorité n'a pas une vision d'aujourd'hui mais une vision sur 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans et quand il y aura les bénéfices des actions qui seront menées par nous aujourd'hui, ceux qui n'ont pas voté, donc celles, parce qu'il n'y en a qu'une seule qui n'a pas voté le PPI, qui était avec la bande à ceux qui étaient complices avec les autres et qui vient parler, qui écrit tout le temps des choses. Eh bien, quand ils vont profiter, ils diront, ah, on faisait partie. Non, moi, je le dis ce soir, je n'accepterai pas que quelqu'un qui a voté contre le PPI vienne dire demain que tous les bénéfices de la politique menée par la majorité de Cornet à la ville et aux Gaudziers, qu'elle en a fait partie. Parce que même la majorité de Saint-Anne qui n'est pas dans celle de Macarles, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'ont pas voté pour l'avantage fiscal qu'on mettait en place pour le SIAG et les déchets, mais ils ont voté pour le PPI parce qu'ils savent que Cornet sait où il va et comment il va. Ils vous font confiance ? Ah ben, ils ont voté à l'unanimité et il n'y a qu'une seule personne qui a voté contre parce que cette personne-là ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais Mme Boisset, je ne fais pas de la politique pour aujourd'hui. Je fais de la politique pour les enfants de demain, les petits-enfants d'après-demain parce que ce n'est pas normal. Comme Martinique, ça fait 30 ans qu'ils ont une usine de valeur sur des déchets. Nous, en Guadeloupe, on n'a pas d'usine. Ce n'est pas normal. Eh ben, moi, je prends mes responsabilités. En 2010, quand je me suis présenté président de la région, Mme Boisset, l'histoire, elle se répète. En 2010, j'ai dit je serai le premier président qui va construire une usine de valeur sur des chers. Tout le monde a rigolé. Tout le monde a dit qu'on y raconte. J'ai dit que j'étais au Brésil, au Japon, que c'est mon dada, l'usine sera créée. Eh ben, 2021, c'est moi le premier président à créer une usine. Je l'avais dit en 2010. Vous pouvez prendre mon programme pour Guadeloupe en Nouaille, création d'une usine de valeur sur des déchets. Vous regardez. Eh ben, 11 ans après, je serai le premier président à le faire. Parce que moi, je ne fais pas de la politique politicienne. J'ai une vision pour mon pays. J'ai une vision sur l'eau. J'ai une vision sur les déchets. J'ai une vision sur la culture. Vous êtes remonté. Mais Mme Boisset, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis entouré de personnes qui ont perdu aux élections parce qu'elles n'ont pas de vision et que la population du Goisset, de la Carle et de la Guadeloupe ont dit qu'on fait confiance à Cornet parce que lui, au moins, il a une vision. Lui, au moins, on sait où on va avec lui. Et je tiens mes promesses. Et le problème, c'est que cette personne-là, elle viendra quand on va couper Sinoval, l'usine qui va marcher, elle va dire « Ah, j'étais élue pendant que Corinne était là. » Non, ne viens pas. Reste chez toi parce que tu t'es mis à part de l'évolution. Et c'est ça. Moi, je ne suis pas dans l'opposition. Je suis dans l'évolution. On a quand même le droit d'être dans l'opposition. Mais Mme Boisset, l'opposition doit être intelligente. Elle doit être constructive. Elle ne doit pas être idiote. Elle ne doit pas être renfermée. Elle ne doit pas être dans un temps obscur. Une opposition, moi, j'ai toujours dit ça, c'est de faire des propositions. Il n'y a aucune proposition, c'est juste salir pour salir. Même quand on n'est pas entendu. Mme Boisset, j'ai fait 11 ans d'opposition. Et vous avez dit que vous n'avez pas été entendue. Et Mme Boisset, à chaque fois, j'ai proposé. Aujourd'hui, vous avez des gens en face de vous qui ont perdu, qui ont le seum, qui ne savent pas c'est quoi faire un projet et qui viennent donner des leçons de morale. Moi, je le dis, Mme Boisset, c'est trop beau, c'est trop facile de raconter des conneries aux Guadeloupéens, aux Gauzériens, aux habitants de la Carle, mais il faudra assumer à la fin. Parce qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens, ils ne veulent pas de cancan. Les Guadeloupéens, ce qu'ils veulent, c'est des actes et des actions pour le pays. Et malheureusement, des gens comme ça, ils ont tué la Guadeloupe. Et c'est pour ça qu'on a gagné haut la main aux élections municipales. C'est parce que nous, on est là pour construire et on est là pour avancer. Et Mme Boisset, ce qui les embête, c'est qu'on a les terrains, on a l'argent et on a la volonté. Et que tous les projets que je viens de vous citer sont en train de sortir de terre. Et donc, on est déterminé. Mme Boisset, je ne fais pas de la politique parce que j'aime la politique, c'est parce que je suis en mission. Je suis un enfant de mort café où on ne ramassait pas les poubelles. Je n'avais pas d'éclairage public. Et on n'avait pas de l'eau tous les jours à cause du SIAG. Moi, j'ai dit que pendant ces six ans, je vais régler le problème. Eh bien, c'est ce que je fais tous les jours. Et personne ne pourra m'arrêter. S'il n'y a qu'une seule personne et ce n'est même pas une personne, c'est Dieu. Mais sinon, Mme Boisset, personne ne pourra m'arrêter. Et on mettra tous les projets en place parce que mon équipe est déterminée que ce soit la ville du Gauzier à la Carle et je remercie encore toutes mes équipes politiques et administratives qui me soutiennent dans ma démarche d'évolution. Alors, malheureusement, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission, voire au terme déjà de cette émission. Cédric Cornet, alors on sent qu'il y a de l'acharnement, peut-être un petit peu de ras-le-bol par rapport à tout ce qu'il y a autour de vous. Vous avez dit je ne vais pas aux élections et vous leur criez haut et fort. Mais maintenant, plus j'ai l'impression que je leur dise, plus j'ai l'impression que, Madame Boisset, c'est le problème, c'est que plus je leur dis je n'y vais pas, plus les gens me disent Cédric, il faut y aller. J'ai des maires qui m'appellent. Mais je ne sais pas parce que pour le moment, je suis focalisé sur la carte de la ville de Gausset. Tous les jours, on m'appelle pour me dire d'aller aux élections régionales. Vous y allez ou pas, Cédric Cornet ? Madame Boisset, pour le moment... Est-ce que vous avez envie d'y aller ? Je ne sais pas, Madame Boisset. Vous ne savez pas si vous avez envie d'y aller ? Madame Boisset, vous savez quelque chose ? Si vous me poussez, après je vais dire des choses qu'il ne faut pas que je dise. Pourquoi pas ? Parce que non, Madame Boisset, pour le moment, j'ai tellement de projets, j'en réalise mes projets. Justement, justement. Mais Madame Boisset, le problème... Vous dites être en cohérence. Madame Boisset, vous dites être en cohérence. Le problème, c'est que si un jour je dis ça, on va payer des gens pour me salir, on va payer des gens pour m'emmener au tribunal. Je l'ai déjà connu en 2015. En gros, chaque fois que je dis que je vais là... Mais regardez, vous dites je n'y vais pas. Et c'est pareil. Madame Boisset, vous voyez, Madame Boisset, pour le moment, je suis très content d'être maire du Gauzier, je suis très content d'être le leader de ma majorité au Gauzier, je suis très content d'être président de la CARL et très content d'être le leader de la CARL et je remercie tous ceux qui me soutiennent pour que les projets sortent et qu'on règle le problème de l'eau et des déchets et qu'on mette le PPI en place. Alors, Cédricorni, je ne vous demande pas si vous y allez, je vous demande simplement, nous sommes tous les deux, est-ce que vous avez... On n'est pas tous les deux. Est-ce que vous avez envie d'y aller ? Honnêtement, aux yeux des Guadeloupés. Madame Boisset, Madame Boisset, pour le moment, je remercie toutes les personnes qui me demandent d'y aller. Pour le moment, je ne peux pas vous répondre. Mais je tiens à remercier... C'est un peu de langue de bois et je ne vois qu'on est pas là. Je remercie tous les Guadeloupéens. Je remercie de toutes les communes en dehors de la Guadeloupe qui me disent Cédric, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Pour le moment, je préfère me concentrer sur la vue... Si c'est cette réponse que vous leur faites, Cédricorni, mais ce n'est pas très gentil. Madame Boisset, comme je vous l'ai dit, merci pour leur soutien. Merci. Je sais que tous les messages de réconfort que je reçois tous les jours, merci, mais pour le moment, j'ai du pain sous la planche à la ville du Gauzier et à la cale. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Mais vous serez de la partie quand même. On verra. Il faut savoir quelle partie puisque pour moi, je ne comprends pas la partie. Mais bon, quand il y aura une partie, vous me direz. Moi, je ne comprends rien. Ce n'est pas à moi de vous dire. que je ne fais pas de politique. Moi, j'en fais, mais je ne comprends pas la partie. Alors, imaginez. Vous faites la politique et vous ne comprenez pas la partie. Mais oui, puisque Madame Boisset, c'est la première fois que je vois une élection sans élection. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Une élection sans élection. Mais oui, puisque moi, je sais que j'étais bien placé en 2010 près de prison de la région. Je suis arrivé vice-président. J'ai quand même connu plusieurs campagnes électorales. C'est la première fois que je vois qu'il n'y a pas de campagne électorale. Mais Covid oblige. Madame Boisset, il y avait le Covid pendant les municipales et il y a eu élection. Mais là, vous voyez que les taux se resserrent. Madame Boisset, on verra. Mais bon, moi, je remercie tous les Guadeloupéens qui me soutiennent. Vous vous ferez vacciner d'abord ? On verra. On verra. Mais Madame Boisset, je tiens encore. Par contre, c'est important pour moi. Je remercie tous les gens qui m'aiment. Je remercie ma compagne qui me soutient au quotidien. Et moi, ce que j'ai vraiment besoin aujourd'hui, c'est de sérénité pour mettre mes projets en place. Vous pensez avoir de la sérénité ? Madame Boisset, vous savez, les gens parlent, mais j'ai remarqué que plus on m'attaque et plus on m'aime. Alors qu'ils continuent à attaquer. Ceux qui vous attaquent, ce sont ceux qui vous aiment ? Mais ils m'aiment en cachette. Parce qu'ils se disent j'aurais aimé être comme ça de corner. Parce que ? Ils auraient aimé être de corner. C'est une forme d'amour caché. Parce qu'ils se disent peut-être que le soir, ils dorment, ils rêvent de moi. Ils disent mon Dieu, j'aurais tellement aimé avoir son énergie, ses idées, Et ça déchaîne les passions. Mais moi je les aime aussi. Moi je les embrasse très fort. Et je leur dis que tôt ou tard, on se retrouvera et on mangera ensemble et on va rigoler de ça. Pas sur les deniers de la ville du lycée. Ah non, Madame Boisset, pas besoin. Mais je leur dis, quelqu'un qui vous attaque autant, c'est qu'il a un amour caché pour vous, il ne sait pas comment vous le dire. Alors peut-être qu'ils peuvent l'écrire, une lettre. Ils savent où j'habite. Mettez dans ma boîte pour me dire qu'on t'aime mais on ne sait pas comment te le dire donc on te salit. Voilà, peut-être c'est ça. Mais moi je les aime. Et c'est pour ça que je ne réponds jamais parce que je me dis que je ne serais pas à gérer tout l'amour qu'ils m'envoient. Donc c'est pour ça que je ne réponds pas. Ah oui, vous ne savez pas gérer l'amour. Mais non, Madame Boisset, quand vous avez autant d'amour autour de vous, c'est compliqué après de leur répondre avec des sentiments et puis moi je n'ai pas tellement de place pour tout ça. Ça va déborder. Bon, on verra bien où cela va déborder pour les prochaines élections municipales, pardon, départementales et régionales. Voilà donc, merci Cédric Cornet d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Demain, nous nous retrouvons non pas malheureusement pour notre émission que les choses soient dites puisque je recevrai l'évêque Rio-Creu Pacoblige. Excellente soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501